On ne sait pas trop pourquoi on veut un enfant. Est-ce que c'est parce que ça se fait et une vraie femme est mère ? Si elle n'a pas d'enfant, ce n'est pas une vraie femme ? Ou parce qu'il faut répondre à une pression très forte de ses parents, de son environnement, de ses amis, des copains de bureau ? Comment ? Tu as 35 ans ? Tu n'as pas encore d'enfant ? Il faut que tu te dépêches. Avoir un enfant implique tellement de facteurs d'inconscience très fort, de pression extérieure, de la façon dont elle a été élevée, que c'est très difficile de trouver que c'est vraiment une décision libre. Et la vérité c'est qu'on cache, on cache la réalité. La réalité elle est difficile, elle est complexe, elle est par moments enthousiasmante, bouleversante et par moments très emmerdante, très envieuse. Et j'aimerais bien qu'on arrête de déifier les mères, la bonne mère, la sacrée mère, la sainte mère. C'est bien plus difficile que ça et peu d'entre nous peuvent dire nous avons réussi. Je pense que la notion d'instinct maternel est la plus grande mystification de l'humanité. On a d'abord identifié complètement la femme, l'humaine et l'animal, ce qui est une absurdité incroyable. La femme est un animal pas comme les autres. Vous avez un bébé, vous venez d'accoucher et aujourd'hui, ici, la plupart du temps, les infirmières viennent auprès de la maman, disent « naturellement vous allez allaiter madame ». Et si la mère n'a pas l'air tellement convaincue, on lui dit cette phrase terrifiante. « Vous ne voulez pas le meilleur pour votre bébé ? » Vous savez, c'est difficile de résister. Il suffit de regarder l'histoire des femmes pour voir à quel point nous sommes conditionnés par une société, par une culture, par un environnement. En France, au 18ème, on conseillait vivement aux mères de ne pas garder le bébé près d'elle. Et le bébé partait chez la nourrice 48 heures, 24 heures ou 48 heures après la naissance. Et les femmes du 18ème qui appartenaient à la bourgeoisie, à la haute aristocratie, avaient trouvé abominable l'idée qu'elles pourraient allaiter leur bébé. Et c'était l'idée que « je ne suis pas une vache ». Donc, l'idée qu'on aurait arraché les enfants aux mères est totalement fausse. On ne les a pas arrachés aux mères. Mais elles étaient conditionnées par ce discours général de la société. Et donc, c'est là où je me suis aperçue que l'instinct, si l'instinct il y avait au niveau de l'humanité, l'instinct ne pesait pas lourd. L'offensive catholique de droite de la Leach League, une association qui a beaucoup, beaucoup développé l'idée que les mères américaines étaient de mauvaises mères parce qu'elles n'allaitaient pas, et que les femmes qui ne voulaient pas allaiter étaient des monstres. Des monstres. Et ce discours d'un petit groupe de femmes a eu une audience peu à peu avec les années extraordinaires. Les conséquences de ce mouvement écolo, retour à la sagesse éternelle, ça a effectivement sur les mères, les jeunes mères qui suivent ça, qui pensent faire le bien, des conséquences extrêmement dures. C'est une façon détournée de renvoyer les femmes à la maison, c'est une façon déguisée de laisser le monde extérieur, le monde économique, le monde professionnel aux hommes, le monde politique aux hommes. Et sous couvert de modernité, on nous renvoie au Moyen-Âge. Et c'est insupportable. Voilà, c'est insupportable. C'est insupportable.